C'est les victoires de la musique ! Quel beau spectacle ! J'espère que personne ne viendra les perturber parce que j'aime beaucoup les victoires de la musique. Merci beaucoup. On est désolé, on a un petit problème technique. Oh non, un perturbateur ! Enfin, on ne t'en veut pas, tu dois certainement avoir un important message à nous délivrer. On ne va pas pouvoir faire le morceau exactement tel qu'on l'avait prévu, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est un peu embêtant, c'est juste la fin du monde. Alors, la fin du monde, c'est un poil plus embêtant qu'un simple problème technique. C'est un peu plus engageant, en fait. Parce que moi, j'étais d'accord, un petit problème technique, je sais pas, moi, une ampoule cramée qu'il faut changer, par exemple, pas de problème. Mais là, la fin, non, 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 non. J'ai des trucs à faire, voilà. Alors, non, merci. Alors, rassurez-vous, c'est pas la fin du monde ce soir. Ouf, me voici rassuré ! Chéri, finalement, tu peux préparer le dîner pour ce soir. On a changé de programme. C'est la fin du monde, demain. Donc, peut-être qu'en faisant tout ça, en disant toutes ces choses, on va lâcher un petit malaise. Peut-être qu'on va passer pour des cons. Peut-être qu'on va torpiller notre carrière ce soir en direct sur France 2. Bon, ben, trêve de plaisanterie, hein, ce n'est pas un sketch. Enfin, on en sait trop rien. Mais ça a l'air sérieux, leur truc. Il en va de l'avenir de leur carrière professionnelle et médiatique. Enfin, bon. Voyons voir s'il y a autre chose à défendre, à risquer. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est tous des cons. Et c'est parce qu'on est tous des cons que c'est la fin du monde. Comment te dire ? J'ai toujours eu une petite réaction allergique à l'écoute de ce genre de propos démago, bien qu'avec un bon fond, bien évidemment. Alors, oui, c'est un peu la faute de tout le monde si nous sommes tous dans la merde, hein. Mais c'est pas vrai, en fait, non. Et il y en a quelques-uns dont c'est majoritairement la faute. Je sais pas, moi, par exemple, les États complices, les multinationales, les décideurs politiques, etc. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il va sans doute en parler. Alors, je sais, la fin du monde, c'est assez rigolo. Les artistes adorent la fin du monde parce que c'est un grand spectacle. Il y a des explosions, il y a des feux d'artifice, il y a des effets spéciaux. C'est grandiloquent. C'est comme un moment fabuleux. Donc, on kiffe la fin du monde. Bon, bah, la fin du monde, c'est plutôt rigolo. On applaudit, tout ça. Ça a l'air cool, finalement. Non, mais moi, j'ai un doute, quand même. Toi, tu... J'ai quand même... Je peux, je... Mais le jour où ça va vraiment arriver, on va tous chier dans notre froc. Sincèrement. Et puis, on va pleurer. On va pleurer parce qu'on aura peur. Non, mais il imagine sérieusement la chose de façon oléodienne ou quoi ? Parce que, là, si c'est un message écolo-citoyen sérieux qui le fait repasser, si c'est de l'effondrement de notre société thermo-industrielle dont il fait référence, il est à côté de la plaque. Parce qu'on a déjà peur. Parce que c'est déjà la fin du monde. Enfin, d'une autre. Et parce que des millions de gens crèvent déjà la bouche ouverte sans avoir eu le temps de se chier dessus. Et on va pleurer surtout parce qu'on savait que la fin du monde, ben, c'était demain. Ah, j'ai bien peur que ce soit ce genre de discours. Non, dites-moi que non. Et ça, vous êtes d'accord avec moi ? Je le sais. Et est-ce que ce... Merci. C'était évidemment pas prévu. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a tous le pouvoir d'empêcher la fin du monde. Oh, c'est ce genre de discours, putain de merde. C'est un pouvoir qu'on a, mais qu'on a oublié. Et là, je suis obligé de lire la suite. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'aurais bien aimé. J'aurais été très fier. Ah non, attendez. Je crois que je me suis emballé. J'ai réagi trop vite. Mais à coup de pas. Mais à coup de pas. Non, mais il y a un discours, en fait, qui arrive là. Il arrive sûrement maintenant. Mais voilà, la partie sérieuse. Non, mais voilà. Et sans doute qu'il sera à la hauteur des enjeux. Obligé. Ça, c'est tout, moi. Vraiment. Je me dis, chaque éponc, France 2, les victoires de la musique, forcément, ce sera à des pâquerettes. Tu vois, je... Non, mais avec un message pompeux du genre soit le changement que tu sois dans le monde. Et puis, il y a une licorne qui apparaît rose et qui embroche Trump, Macron et Erdogan et qui nous chie des pâtes multicolores en nous offrant des jobs de rêve en CDI à tous. Non, mais je suis con. Désolé. Vraiment désolé. Pardon, chaque éponc. J'ai été une mauvaise langue. Vous ne pouvez pas écouter la suite quand même pour être sûr ? C'est vrai que c'est pas con. Écoutons pour voir quand même. Il existe des dizaines et des dizaines de comportements faciles à adopter et à partager qui font que même si polluer est un grand jeu d'adulte, maintenant, ne plus polluer, c'est un jeu d'enfant. Et agir en protégeant la biodiversité, c'est un jeu d'enfant. Il y a des gens formidables, des gens magnifiques qui ont dressé des listes de comportements. Ces gens formidables, ce sont des professionnels de la fin du monde. Et si nous adoptions tous ces comportements au quotidien et que nous les partagions, nous pourrions, une bonne fois pour toutes, en finir avec The End of the World. Une bonne fois pour toutes, en finir avec The End of the World. Je suis dépité. Non, mais des professionnels de la fin du monde. Il a vraiment dit ça ? Qu'il nous dicte des comportements individuels à adopter pour éviter The End of the World ? Non, mais, ah, non, mais, ah, putain, j'en ai ras-le-bol de cette malhonnêteté intellectuelle, de cette naïveté de confort. C'est à peu près la même chose. Bien sûr, j'entends déjà certains me dire que c'est mieux que rien, que c'est déjà beaucoup de s'engager sur une scène pareille, blablabla, mais je ne suis pas d'accord. La technique du moins pire a déjà fait ses preuves que ça ne fonctionne pas, et ce depuis des décennies, putain. Donc, stop ! The End of the World, je fais une petite variante parce que sinon, c'est un peu lourd. Lourd ? Non, mais tu penses ! Si tu crois qu'il te faut traduire « fin du monde » en anglais pour être plus cool et intéresser les gens et ne pas les perdre au bout de deux minutes, c'est que tu ne crois en rien pour sauver notre avenir. Il se trouve justement que l'un des vecteurs les plus efficaces pour faire ceci, ce sont les gens qui sont ici ce soir, c'est-à-dire les artistes et les célébrités. Et comme nous sommes aux victoires de la musique 2019 et qu'ici, des artistes et des célébrités, il y en a un paquet, nous voudrions profiter de cette immense tribune pour leur demander à tous de venir nous filer un coup de main dans cet énorme merdier que représente la lutte contre le plus grand fléau qui soit, le comportement humain, notre propre comportement. Nous, les artistes présents ici ce soir dans cette salle et en backstage, nous parlons à des millions de gens. Alors, utilisons cette chance extraordinaire d'être écoutés pour changer notre manière de vivre et de consommer au quotidien et pour le partager et pour essayer une bonne fois pour toutes d'en finir avec la fin du monde car c'est un fait établi. Si nous continuons tous à faire comme tout le monde sur cette planète, il n'y aura bientôt plus personne pour faire quoi que ce soit. Désolé. Oui, c'était long. C'était creux. C'était pauvre. C'était décevant. Il fait genre, voilà, je viens faire un happening, je viens déranger lors d'une grande manifestation populaire pour balancer un pavé dans la mare et lâcher une vérité que personne ne peut entendre encore alors que ce propos est ultra poussiéreux, usé jusqu'à la corde, en retard. Tu le sens le malaise en toi et dans le public même. Que les rageuses et rageux des internets se calment tout de suite, je ne suis pas là pour juger le chanteur de Chaka Ponck. Non, non, non. Je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Là, ce qu'il m'importe, c'est uniquement le discours politique qu'il tient car c'en est un et c'est déjà en soi un bon gros merdier pompeux. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, alors là, nous sommes en plein dedans. Bien sûr que les artistes et les célébrités présentes à cette soirée, comme il le dit très justement, parlent à des millions de gens. Je suis même moi-même persuadé que de ce constat naît un devoir d'engagement citoyen et politique à la hauteur des enjeux propres à l'époque où ils vivent. À la hauteur des enjeux propres à l'époque où ces artistes vivent. Et c'est justement là que ça pêche. Nous vivons une catastrophe planétaire, un effondrement total de la biodiversité causé par la sauvegarde d'un système économique prédateur et politique néolibéral piloté par des élites sociales n'existant que dans cette réalité qui entraîne le monde entier à sa perte. Et que nous propose ce chanteur pour faire face à cette urgence inédite dans l'histoire de l'humanité ? Réduire ses déchets plastiques et rouler en voiture électrique. Et je n'exagère qu'à peine car il y a une trentaine d'autres gestes individuels de ce type à adopter sur leur site en partenariat avec la FNH. Tu sais, la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme créée par Nicolas Hulot. Ce même homme en pleurs sur France Inter il y a peu annonçant sa démission du gouvernement Macron pour dénoncer les petits pas, les petites mesures qui ne suffisent pas. Pourtant, ce sont là les mêmes petits pas qu'on nous vend comme la solution miracle pour nous sauver nous et notre monde alors en proie à un capitalisme sauvage. On ne se foutrait pas un peu de notre gueule là quand même ? Sérieusement, c'est tellement dommage de voir tous ces artistes influents se penser révolutionnaires alors qu'ils ne le sont que la manière d'une Miss France contre la guerre et pour le bonheur. Sans effet. Toute cette énergie dépensée pour promouvoir des gestes individuels est dépolitisé alors que le combat est collectif et résolument politique. Eh bien moi, je trouve ce projet dangereux car il nous retient de vraiment agir, de tenter de relever des défis colossales et surtout nous maintient éloignés de celles et ceux qui détiennent les vrais pouvoirs de décision sur la trajectoire politique et donc économique de nos nations. On espère que les gens, la majorité, aura compris ce message de manière constructive. Ce n'était pas facile de le délivrer ce soir comme ça. Et merci à Daphné. Et pour tous les autres, après nous, le déluge. Est-ce qu'on chante ce soir ? Oui, Daphné, le monsieur est reparti chanter. Et le message est passé. Le message qui invite à se croire super-héros lorsque l'on surconsomme bio plutôt que pas bio, lorsque l'on fait pipi sous la douche pour être écolo, et lorsqu'on s'endette à la banque pour aller acheter une voiture électrique qui roule au nucléaire avec une batterie au lithium. Oui, le message est bien passé et se propage dans les médias mainstream avec une déconcertante aisance. Peut-être parce qu'il ne menace rien ni personne. Peut-être parce qu'il est totalement compatible avec le système économique et politique dominant qui nourrit et surtout détient ces mêmes médias. Ce qui est certain, c'est que pour sauver le monde, il faut au contraire gêner et contraindre ceux qui s'enrichissent à le détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada